Dans les vieux écrits associés au vin, on dit que le muscadet à maturité chablise ou meursotte. Peut-être que les bourguignons ne s'approprieraient pas le terme, mais en l'occurrence c'est bien qu'il y a quelque chose dans la dimension muscadet qu'il faut souligner et qu'il faut entretenir. Le ton est donné. Lorsqu'il s'agit de défendre les vins du muscadet, les vignerons de cette région savent qu'ils peuvent compter sur de fidèles ambassadeurs avec Cécile et Aymeric Chambon. Et en termes de vin, ils en connaissent un rayon, puisqu'ils ont longtemps travaillé comme sommeliers auprès de grands chefs étoilés. Moi je suis Angevine et j'ai rencontré mon mari Aymeric à l'école hôtelière de Saumur. Et nous sommes installés à Nantes depuis 9 ans, après avoir été pendant près de 10 ans sommelier pour des tables de chefs 2 et 3 étoiles Michelin. Et on a choisi Nantes, qui était une ville avec un fort potentiel autour du vin et implantée dans un vignoble, ce qui était plutôt heureux pour ouvrir un bar à vin. Un vignoble qui présente un atout de taille aux yeux de Cécile, son cépage unique, le melon de Bourgogne. Un seul cépage sur plus de 8000 hectares, c'est quand même une chance pour un vignoble et à la fois une facilité à rebondir dans le sens où on peut faire des vins très identitaires et différents de son voisin si on décide d'avoir une signature associée à chaque domaine. Ce qui est vraiment la tendance aujourd'hui. Il n'y a donc pas un, mais des muscadets. Des vins qui peuvent présenter de multiples facettes en fonction de la volonté du vigneron ainsi que des terroirs sur lesquels ils travaillent. Aujourd'hui, il y a une forte démarche à isoler des terroirs, des crus, qu'on appelle crus communaux en Pays-Nantais. Et cette volonté de faire reconnaître la qualité de son terroir, c'est aussi une possibilité de fédérer les vignerons entre eux dans un même vignoble. Lorsqu'il est goûté chez des vignerons qui ont une conduite de la vigne en agriculture biologique ou biodynamique avec une belle implantation qui permet d'avoir des vins de terroir, avec des élevages plus ou moins longs, parce qu'on ne demande pas au muscadet d'être forcément un vin de l'année. On sait que le muscadet peut être un vin de garde et un vin de gastronomie. A l'instar de régions plus prestigieuses, les vins du muscadet peuvent se révéler comme de grands vins de garde et de gastronomie, moyennant une approche environnementale respectueuse. Approche de la viticulture que l'on retrouve aujourd'hui dans la sélection de la Comédie des vins. La sélection des vins a évolué depuis les 9 années passées ici. En sortant du réseau classique des vins de sommeliers, on était sur une vocation un peu plus technicienne du vin. A force de déguster, à force de s'attarder dans les vignobles, on est arrivé à une sélection de vins issus de l'agriculture biologique, biodynamique, des vins naturels, vinifiés avec ou sans soufre, pourvu que la buvabilité, pourvu que le plaisir, pourvu que la dégustation nous permette vraiment beaucoup d'émotions. Du coup, vous avez combien de références ici ? Près de 450 à la bouteille. On en isole une trentaine. Et puis ces 30 vins isolés permettent d'animer la carte des vins au verre qu'on essaie de renouveler régulièrement tous les 10 ou 15 jours. Alors bien sûr, les vins de muscadet. On a une volonté d'avoir toujours un muscadet un peu plus friand et un autre au verre plus concentré ou plus élevé ou plus atypique, si j'ose dire. Au-delà des vins, planches de charcuterie fines, fromages soigneusement sélectionnés et conserves de poissons galiciennes vous attendent à la comédie des vins. Une sélection pointue et gourmande, vous serez également certain de trouver tout au long de l'année une vingtaine de références de vins du pays nantais. Un exemple que devraient suivre bien des établissements de la cité des Ducs de Bretagne. Sous-titrage ST' 501